S.K. sur le net, c'est maintenant avec Estime Sansa. Estime, bonsoir. Bonsoir, Mexon. Foukou Makaya. Estime, le chemin de fer Congo-Océan a pris une sérieuse mesure qui pourrait avoir une incidence positive sur le transport des marchandises. Pouvons-nous en dire qu'on est à contention ? Avec plaisir, Mexon. Le chemin de fer Congo-Océan s'attelait à supprimer toutes les taxes imposées aux clients par différentes administrations et services publics qui péjorent le transport par voie ferrée. Le chemin de fer a fait savoir que parmi ces taxes, il y avait des taxes illégales. En plus de cela, cet établissement s'active actuellement à la réparation des wagons disponibles et à la réhabilitation des locomotives en vue d'améliorer le taux de disponibilité de son parc. L'objectif de cette opération est de redonner au Congo sa vocation de pays de transit et apporter une réponse à l'ensemble des opérateurs économiques. Il a également été indiqué que cette réduction corroborait avec la situation financière difficile dans le pays. Et sur la toile que nous disent les internautes là-dessus ? Beaucoup de choses. Par exemple, David Eder pense que ces mesures sont simplement logiques parce que le pays traverse une période de crise financière et de l'autre côté, il y a la concurrence qui est devenue rude au niveau de la route nationale numéro 1. Il y a également le commentaire de Paul qui pense que le transport d'une marchandise entre Pointe-Noire et Brazzaville par train coûte plus cher que le transport de la même marchandise entre New York et Pointe-Noire par bateau. Donc cette réduction de 10% ne vaut pas grand-chose. Boris, quant à lui, juge que cette initiative vient au bon moment vu le contexte économique actuel. Cet avis est aussi partagé par Enoch qui estime que c'est un soulagement pour le panier de la ménagère. Pour lui, c'est une résolution à féliciter. Il se trouve que ces derniers ont peut-être jubilé trop tôt car d'après les informations publiées sur le site Les Échos du Congo. On a pu lire que les rabattements de prix de l'ordre de 10% que j'avais évoqué ne concernent que les entreprises qui transportent les marchandises par voire ferré et cela ne profitera donc pas aux particuliers. Décision stratégique ou mauvais virage, impossible de le savoir pour l'air. Et puis les autorités, comme on les a lancés le 9 mai dernier, rencontrant des produits dans les marchés. Quels sont les produits concernés par cette opération ? D'une manière générale, ce sont les produits qui sont non conformes à la réglementation commerciale qui sont visés et ceux-ci seront saisis. Pour ce faire, les marchés et les alimentations seront passés au peine fait par les autorités et cette opération de nettoyage s'il faut l'appeler ainsi se déroulera à Brazzaville et dans les 11 autres départements du pays. Les autorités ont indiqué qu'un accent particulier sera mis sur les dates de péremption des produits alimentaires, cosmétiques, pharmaceutiques, d'hygiène et d'entretien. À en croire les instigateurs de l'opération, cette décision a été prise pour donner suite à l'entêtement des commerçants qui gardent encore dans les rayons des produits susceptibles de nuire à la santé et même donner la mort aux consommateurs. La nouvelle a fait réagir plus d'un internaute sur la page Facebook de Vox. Pour Ève, ce contrôle vient à point nommé car cette internaute était surprise de voir que les poulets avariés étaient encore commercialisés dans les marchés de Brazzaville. Bonheur a écrit « Lorsque les autorités sont sur le terrain pour faire le suivi des textes, c'est merveilleux, c'est tout ce qu'on demande ». Chris s'est abstenu de jubilé parce que l'idée est bonne, mais ce que l'État semble ignorer, c'est qu'au Congo, on ne produit pas la plupart de ses produits. C'est une redondance. D'où cette mesure est fragile car elle ne servira à pas grand-chose. Miguel Capitao pensent que tout ceci commence bien, mais l'initiative ne fera pas long feu. On va parler économie cette fois-ci avec cette délégation du Fonds monétaire international qui a ses journées à Brazzaville du 1er au 8 mai. Et elle s'est dite satisfaite à la fin de sa mission. De quoi le FMI s'est réjoui ? Le FMI s'est réjoui du traitement de la dette publique. Le FMI s'est dit satisfait des efforts d'assainissement entrepris par le gouvernement ayant permis une baisse substantielle de la dette publique à 91% du PIB contre 110% en 2017. Les émissaires du FMI ont dit ça, avoir constaté que les perspectives de croissance, je vais y arriver, se sont améliorées. Et avec une projection notamment de 5% pour 2019 qui serait portée par l'amélioration du secteur pétrolier et une reprise du secteur hors pétrole. Le chef de la délégation du FMI a indiqué que cette amélioration était positive et arrive après plusieurs années de récession. Dans la foulée, l'organisation de Bretton Woods a annoncé ce 9 mai avoir conclu un accord avec le gouvernement qui sera soumis à l'appréciation du conseil d'administration, probablement en juin prochain. Pour le FMI, l'accord que le Congo avait signé avec la Chine dont nous parlions en tout début de semaine pour restructurer la dette congolaise était une étape décisive, mais toutefois la dette publique reste encore insoutenable. Il faudra donc que l'État prenne d'autres mesures fortes pour réhabiliter les équilibres. Et puis est-ce que cette déclaration du FMI est bien prise par les Congolais ? C'est assez mitigé. Par exemple, Bertrand Hassan dit que le Congo a appris à se méfier des satisfaits des représentants du FMI parce que pendant de longues années, le FMI nous a distribué des satisfaits complaisants jusqu'à ce qu'on découvre que le pays était surendetté et c'est le même FMI qui vient nous donner les leçons. Enoch a écrit que cette nouvelle est le résultat d'un travail défini, il faut garder le cap. Il a dressé ses félicitations au gouvernement et bien entendu à toutes les personnes qui ont œuvré pour un dénouement, on va dire, partiel de la situation. Et il y a aussi Darcy Closel qui a écrit que c'est une amélioration positive, mais il faudra que le gouvernement continue encore dans ce sens. Loïcham a écrit que c'est une bonne nouvelle, mais ce n'est que le début, le travail doit continuer. Il faut verrouiller toutes les vannes de la corruption au Congo pour garantir la sortie de la crise. Mais pour y arriver, il faut lutter contre l'impunité et la fraude. Il y a également le site entre-congolais qui a formulé quelques autres recommandations pour permettre le Congo de sortir un peu de cette impasse. Il y a notamment la suppression du Sénat où le site suggère que le gouvernement puisse réduire le train de vie de l'État en réduisant aussi le nombre de ministres, pas sûr qu'il va apprécier, et également le nombre des députés. On va parler de justice à présent avec le Congo qui a récemment exprimé sa volonté de moderniser le secteur de la justice et le pays ne compte pas s'y prendre tout seul ? Non, pas du tout. Le pays compte sur le partenariat avec l'Union européenne pour moderniser son secteur de la justice car, je cite, l'ambition essentielle et légitime du ministère de la justice est de relever tous les défis avec le concours de l'ensemble de ses partenaires. Ce sont là les propos du ministre Bininga, qui est ministre de la justice. Dans les faits, il s'agira entre autres pour le Congo de renforcer l'indépendance de la justice, d'améliorer les conditions de vie et de travail du personnel de l'administration pénitentiaire et ce projet vise également à œuvrer et réduire les délais de rédaction des jugements et arrêts. Aussi, il sera question d'améliorer l'accessibilité des personnes démunies à la justice et résoudre les problèmes liés à la surpopulation carcérale. À en croire les quelques réactions reçues sur internet, ce projet ne convainc pas les Congolais parce que Gilles, par exemple, a écrit « Est-ce que l'Union européenne consulte le Congo, l'Afrique ou la Chine ou les États-Unis ou tout autre pays pour reformer son système juridique ? » Point d'interrogation. Cela laisse à penser que l'élite congolaise ou africain ne réfléchit jamais. Sandra Rodriguez a dit qu'on est encore à cette étape-là. Il s'étonne de cela et il dit qu'on est en plein 21e siècle et on parle encore de modernisation de la justice. On croirait qu'on sortait à peine des indépendances. Il y a également le commentaire de Darell qui dit que la justice n'est pas indépendante dans notre pays. Tout le monde le sait, elle est politisée et corrompue. Et le dernier commentaire ne vient d'Achille qui dit « Donc, depuis tout ce temps, la justice congolaise était encore traditionnelle ». En tout cas, c'est sur ce commentaire que je ferme cette chronique. Voilà, c'était Escale sur le net avec Estime Sansa.